BISMART Bien dans son job, j'ai envie de dire aujourd'hui bien dans son recrutement parce que c'est le sujet dont on va parler avec Jean Prallon. Bonjour Jean, psychologue, professeur en RH à l'EM Normandie. Vous avez d'ailleurs été RH dans le privé, il faut le préciser, vous n'avez pas été que professeur dans cette belle école. On parle de transférabilité des compétences et des compétences grises. Alors ça peut paraître des concepts un peu abscons. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes en train de travailler dessus. J'ai même envie de dire qu'on va faire un scoop puisque ce travail mené de travail de fond va sortir et est sur le point de sortir justement sur ce sujet. Il y a une étude qui va sortir. D'abord, commençons par cette donnée de compétences grises pour qu'on comprenne bien. Qu'est-ce que le chercheur que vous êtes appelle des compétences grises ? Alors d'abord, il faut comprendre que le marché du travail est en train de se segmenter. Il y a d'un côté des salariés qui sont en CDI dans les emplois qu'on connaît et qui en vivent très bien. Et puis il y a une marge de la classe moyenne qui descend un peu et qui va vivre de différents petits boulots. Alors peut-être un salaire qui ne suffit pas et puis qui va ajouter autour de ce salaire principal d'autres activités. Alors c'est revendre des fringues sur Vinted, c'est faire différentes choses. Bref, des choses qui sont périphériques à l'emploi principal, qui n'apparaissent pas sur un CV, qui parfois sont un peu illégales, qui sont parfois un peu border et qui pourtant sont génératrices de compétences. Tu travailles non déclaré par exemple en mécanique, en maçonnerie, je ne sais pas, enfin ces sujets-là. Mais mon collègue Thomas Soreda travaille sur les revendants de drogue. C'est un lieu où on apprend des choses. Et donc il y a des compétences grises qui ne sont pas les compétences blanches qu'on sait lire sur un CV, donc que le recruteur s'est repéré et que le candidat s'est déclaré. Il y a des compétences qui viennent de cette sphère un peu marginale de l'emploi et qui pour autant sont des ressources de compétences essentielles. Alors ça c'est un sujet intéressant. Juste parenthèse, c'est compliqué quand on a vendu de la drogue, même si on a acquis des compétences de logistique, de transport, d'organisation, même de management, puisqu'il faut aussi gérer des équipes. C'est un peu compliqué de le dire à un recruteur quand même. Alors l'étude qu'on a faite, c'est précisément ça. C'est se dire des gens qui ont eu des activités qui sont à la périphérie du monde normal, disons. Qu'est-ce qu'ils ont appris vraiment ? Qu'est-ce qu'ils savent faire ? Et de quels postes sont-ils proches ? Et si on prend cet exemple-là, un vendeur de drogue, c'est quelqu'un qui sait gérer un stock, c'est quelqu'un qui sait faire du marketing, c'est quelqu'un qui a une capacité à négocier, bref c'est quelqu'un qui serait parfaitement à sa place dans le retail. Sauf qu'évidemment, s'il se présente devant un recruteur, il a deux possibilités. Soit il dit « bah j'ai fait ça » et le recruteur va se dire « enfin il est malhonnête, donc je ne peux pas le voir ». Donc je le sors. Soit je le sors. Soit il dit à ce recruteur « bah j'ai fait ça, mais je n'ai pas fait ça, pardon, il n'en parle pas ». Et donc il passe sous silence ses compétences. Donc j'ai rien fait. Et il passe à côté de son jeu. Et donc là l'exemple est un petit peu extrême bien sûr, mais si on reste dans cet exemple-là, et si on imagine en général la périphérie de ce qu'il y a autour de l'emploi, tout ce qu'on fait en fait en dehors du travail principal que l'on détient, et qui devient de plus en plus professionnel, les gens qui vendent des fringues sur Vintage, les étudiants qui font ça beaucoup, ils le font de façon très professionnelle. Il y a du marketing très efficace. Il faut mettre de la lumière, il faut bien mettre le vêtement. Il y a un vrai travail de packaging. Et puis il y a une compréhension des besoins du client. Enfin il y a un truc très très professionnel finalement. Et là il y a des compétences grises, des compétences qu'on ne sait pas raconter à un recruteur et qui pourtant sont essentielles dans l'état actuel du marché du travail. On pourra en parler un petit peu si vous voulez. Mais restons un instant, ça veut dire que pour résoudre peut-être cette question de pénurie de main-d'oeuvre, il faudrait que le recruteur, l'air de rien, transforme la manière dont il recrute. Parce qu'aujourd'hui les grilles de recrutement, la façon dont on enchaîne les questions, cela ne s'y retrouve pas. Comment on doit faire ? Alors en réalité, le marché du travail aujourd'hui, c'est l'océan rouge. Vous savez, l'océan rouge, c'est en stratégie le lieu où tout le monde se bat. C'est le rouge du sang. Et puis il y a l'océan bleu qui est l'endroit où on est plutôt les seuls à travailler. Le marché du travail, c'est finalement aujourd'hui se battre pour les mêmes candidats. Donc chercher les mêmes avec le même CV, avec les mêmes études, avec la même expérience professionnelle, avec la logique de qui a fait fera. Voilà. Et il y a vraiment cet océan rouge. L'océan bleu, c'est se dire qu'il y a des gens qui ne sont pas dans ce profil type, qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller convaincre de parler d'eux. Et donc il va falloir explorer cette zone grise qui est périphérique à l'océan rouge du marché du travail. Donc aller chercher des gens qui ont fait des choses, qui ne savent pas le raconter, qui n'ont pas forcément très envie de le raconter, et qui pour autant y ont appris des choses extraordinaires pour le marché du travail. Ça, vous avez fait un diagnostic de chercheur. Vous avez compris que des gens possédaient des compétences. Alors on parlait d'un cas extrême du trafic en drogue, mais aussi la maman qui a eu trois enfants et qui l'air de rien, c'est un métier d'organisation, de structure, et qui veut reprendre le travail. Mais on n'ira pas spontanément vers elle, parce qu'on se dira, elle est sortie du marché du travail. La vraie question, c'est comment on invente une organisation, une machinerie pour aller chercher ces compétences-là ? Comment on fait ? Alors je crois que l'outil principal, c'est la trame des soft skills. Le marché du travail... Donc plus de CV en fait. Bien sûr. Le marché du travail est encore trop tiré par des besoins métiers hard skills. Et on a beau dire que les métiers de cadre sont des métiers de soft skills, et que c'est même vrai pour beaucoup de métiers, on le dit, mais on n'est pas encore vraiment passé à l'action. Et quand un recruteur prend une demande d'un manager d'une entreprise, il va encore prendre principalement une demande autour de ce que le candidat va devoir savoir faire en termes de métier. Et le sujet, c'est passer à une trame soft skills, c'est de regarder ce que la personne sait faire en l'évaluant hors d'un contexte. C'est-à-dire en se disant, quels sont les acquis fondamentaux de cette personne, qu'est-ce qu'elle sait faire, peu importe là où elle a fait l'acquisition. Et c'est là que le digital sert à des choses, puisque l'outillage digital, les tests, entre autres, sont capables de repérer des acquis, des savoir-faire, mais qui ne sont pas liés à un contexte d'acquisition. Je sais faire ça, je peux le démontrer, la machine, l'outillage, le test, par exemple, le démontre, et peu importe d'où ça vient. Oui, ce qui permet aussi d'être un peu plus isolé grâce à la machine. On n'est pas face aux recruteurs qui vous cuisinent, parce que classiquement, on vous demande souvent, racontez-moi, parlez-moi de vous. Spontanément, on ne pense pas assortir ces éléments. Peut-être qu'on le fait plus facilement lorsqu'on nous pose des questions sur un outil froid, non ? Bien sûr. Parler de soi, c'est comme chose de très difficile. Ça demande des compétences particulières, et ça demande d'être bon en tant que candidat. Et je crois que si on veut vraiment attirer vers l'emploi des gens qui n'y sont pas aujourd'hui et dont on a besoin, je rappelle quand même qu'on a 10% d'actifs en moins par rapport aux autres pays de l'OCDE, donc on a un déficit réel de candidats. Si on veut résorber ça, il va falloir aller chercher un peu ailleurs en révélant des compétences différemment. Mais dans les recommandations de cette étude que vous allez dévoiler dans quelques jours et dont vous nous parlez en exclusivité aujourd'hui, est-ce qu'il y a des recommandations, des process ? Vous venez des RH, vous avez inventé aussi des modèles RH. Qu'est-ce qu'on doit inventer ? Qu'est-ce qu'on doit créer ? Et qu'est-ce que doivent faire les RH pour justement faire leur propre révolution ? Alors, il faut vraiment passer à une trame soft skills. Il faut vraiment réinventer la lecture qu'on fait des... Même pour les cadres, on est d'accord ? Principalement, même pour les... Non, mais les soft skills pour des métiers à faible valeur, oui, on comprend. Mais même pour les cadres ? Les cadres, on n'est pas encore aujourd'hui face à un marché du travail des cadres qui soit drivé par les soft skills. On est encore sur un marché du travail qui est drivé principalement par des compétences métiers. Donc, il faut vraiment que les recruteurs fassent leur révolution, qu'ils fassent l'acquisition de cette trame d'évaluation soft skills qui est vraiment une grammaire commune. Et puis aussi peut-être que les candidats fassent une part de chemin. On a inventé depuis maintenant 5 ans à peu près beaucoup de dispositifs d'accompagnement à la carrière, le CPF particulièrement, qui sont des outils extraordinaires pour aller se faire évaluer. Et je crois qu'un candidat qui va aller évaluer ses compétences dans un dispositif type bilan de compétences par exemple, qui va passer dans cette trame-là et qui va en ressortir avec une meilleure conscience de ce qu'il sait faire et donc une meilleure capacité à en parler, c'est très important pour son emploi. Vous parlez des cadres, c'est intéressant parce qu'on a plutôt tendance à penser à des métiers à faible valeur. Je pense aussi aux demandeurs d'emploi. Je pense que vous allez envoyer ce document aux responsables de Pôle emploi parce qu'il y a beaucoup de demandeurs d'emploi qui ont fait plein de choses. Mais c'est vrai que le conseiller souvent lui demande c'est quoi votre métier et puis il l'enferme dans une petite boîte avec une nomenclature et il est enfermé. Mais est-ce qu'il n'y a pas une révolution aussi à faire dans l'accompagnement de ces demandeurs d'emploi ? Effectivement, je pense que les relais essentiels là qu'on voit très efficaces, c'est les agences d'emploi. Le monde du travail temporaire par lequel je suis passé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est un monde qui est relativement efficace. Ça, ils savent faire, ils le font. Oui, c'est un monde où on sait mettre au travail des gens qui ont fait des choses très diverses, qui ont acquis des compétences très diverses et sur lesquelles aussi on va parier en matière d'apprentissage. Parce que ce qu'on n'a pas dit là, c'est quand même aussi que le marché du travail tel qu'il est aujourd'hui, il va donner des acquis et plus que des potentiels. Et il serait important aussi de rappeler aux recruteurs que l'importance, c'est bien sûr l'acquis, pour se rassurer, mais qu'il y a une part de trajet vers la performance dans le poste qui restera à faire de toute façon après l'entrée dans le poids. Donc en un mot, vous nous dites, n'ayez pas peur, prenez-le, celui sur lequel vous hésitez, parce que de toute façon, vous aurez à le reformer au fil de l'eau. Bien sûr. Il faut l'accompagner. Bien sûr. L'accès à l'emploi est encore aujourd'hui beaucoup trop drivé par des acquis métiers, des acquis comportementaux, sans prendre en considération ce qu'est la part de chemin vers l'emploi qui reste à faire après. Oui, c'est passionnant. En fait, c'est une photographie. On pense que la photo s'arrête, alors qu'en fait, c'est une vidéo. C'est vivant. Évidemment. La tech, parce que c'est vrai qu'il y a un vrai débat chez les RH, qui sont très sollicités par des outils. Vous dites, c'est quand même un outil utile, cette tech, pour aller chercher justement des compétences ou des profils auxquels on ne pense pas. Alors, il y a tech et tech, évidemment. C'est le cas de le dire. Il y a tech et tech, voilà. La tech qui m'intéresse, c'est celle qui se base évidemment sur de la science, donc qui se base sur une recherche scientifique propre, qui est parfois compliquée à expliquer, mais qui est fondamentale, qui est capable d'expliquer comment on va évaluer des individus, évaluer des compétences et pas autre chose que des compétences. Des compétences, rien que des compétences. Ça, c'est la tech qui m'intéresse. Pas autre chose, c'est quoi ? C'est l'émotionnel, c'est plutôt le caractère. C'est de la personnalité. C'est ça. C'est de la personnalité. Là, on arrive à la limite. Bah oui. On sait depuis très longtemps qu'il n'y a pas tellement de relations entre personnalité et performance. Donc, ce serait peut-être intéressant de passer à des choses beaucoup plus articulées sur une rhétorique de compétences. Il sort quand, cette étude, qu'on puisse parler ? On est en place couple, là. On est en mois de juillet. On saura ça fin du mois. On aura ça fin du mois. Fin du mois. Et ça veut dire ensuite qu'on peut évidemment la consulter sur le site de l'EM Normandie. Et puis que vous la faites vivre, j'imagine, à travers des conférences, des échanges avec l'ERH pour ceux qui s'intéressent au sujet. Parce que c'est quand même une petite révolution que vous leur demandez de faire. J'espère. Vous l'espérez. On le lira avec intérêt. Peut-être qu'on en reparlera d'ailleurs lorsqu'il sera réellement sorti pour le détailler. Merci Jean Prallon d'être venu nous rendre visite. Psychologue, professeur en RH à l'EM Normandie. Et ce, non pas livre blanc, mais ce rapport, il s'intitulera comment ? Vous avez le titre ? Alors, on ne sait pas encore, mais ça parlera de compétences grises, bien sûr. Les fameuses compétences grises dont on comprend mieux, évidemment, elles quoi ? Elles servent. Merci de nous avoir rendu visite. Tout de suite, c'est le RECS du mois. Comme chaque mois, avec Frédéric Fougera, le directeur de la communication d'Emeria. On parle d'inclusion. Mais jusqu'où l'inclusion ? On en parle avec lui. Sous-titrage ST' 501